Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre un soin particulier sur une prise de vue ? De la retoucher en tirant les curseurs vraiment de manière minutieuse ? D'être fier de toi et de la poster sur les réseaux sociaux, peut-être sur Instagram par exemple ? Et de finalement te rendre compte que tu aimes beaucoup cette photo et que ta communauté a reçu cette photo d'une manière mitigée avec la plus grande indifférence du monde ? Mais si ça t'est déjà arrivé, tiens-toi bien parce que c'est le sujet de la vidéo. T'es prêt, c'est parti, let's go ! Le besoin de reconnaissance Le besoin de reconnaissance, c'est un besoin fondamental pour les êtres humains. On a tous besoin de reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance, tu as besoin de reconnaissance, ton voisin a besoin de reconnaissance, et celui qui dit qu'il n'a absolument pas besoin de la reconnaissance des autres, te ment et se ment à lui-même. On est des êtres humains, on a besoin de reconnaissance. C'est comme ça et en fait il faut l'accepter. C'est pas bien ou mal, c'est comme ça et il faut l'accepter. Avec les réseaux sociaux, certaines personnes ont trouvé une source de reconnaissance. Elles ont fait un travail qui plaisait sur Instagram par exemple, et ont commencé à voir leur communauté s'agrandir. De plus en plus de followers, de plus en plus de bons commentaires, de plus en plus de likes. Et forcément, qui qu'on soit, ça, ça fait toujours plaisir. En voyant ça, d'autres personnes sont devenues envieuses. Pas forcément envieuses dans le mauvais sens du terme, simplement en se disant, bah tiens, moi aussi j'aimerais, moi aussi j'aimerais être suivi par plus de monde, moi aussi j'aimerais avoir la reconnaissance que je pense mériter. Et qu'est-ce qu'ont fait ces personnes ? Eh bien, elles se sont mises à copier. Elles se sont mises à copier ce qui a marché pour d'autres. Elles se sont mises à copier le style de photo. Elles se sont mises à copier la manière dont les photos sont présentées. Elles se sont mises à copier la manière de décrire la photo. Tu sais, le petit texte qu'il y a en dessous sur Instagram. Peut-être à copier aussi la manière de répondre aux commentaires. Du coup, j'ai envie de te montrer ce compte Instagram qui s'appelle InstaRepeat. Pour moi, ce compte, il illustre très très bien ce phénomène. Ce phénomène qui touche notre société actuelle, c'est le besoin de reconnaissance à travers les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que j'essaie de te dire en faisant cette vidéo ? Eh bien, je n'essaie pas de te dire de ne pas le faire. Parce que moi aussi, je suis passé de par là. Il y a trois ans, quand j'ai commencé le portrait, je voyais très bien que sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, 500 pixels, sites sur lesquels j'allais beaucoup à l'époque, je voyais très bien que ce qui fonctionnait le mieux, c'était toujours la même chose, c'était toujours les mêmes critères esthétiques. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis mis en quête d'atteindre cet idéal, qui pour moi était le top niveau de la photographie, du portrait en tout cas. Donc pendant des mois, j'ai cherché, j'ai fait des séances photo, j'ai cherché dans mes prises de vue, j'ai cherché en traitement, j'ai passé des heures et des heures à expérimenter des outils sur Lightroom et sur Photoshop. Et finalement, au bout d'un moment, j'y suis arrivé. Je suis arrivé, selon moi, à atteindre le but que je m'étais fixé au départ. Sur les réseaux sociaux, ça a fonctionné. J'ai commencé à avoir de plus en plus de likes, de plus en plus de commentaires, à être suivi naturellement par plus de monde. Mais tout ça, c'était creux. C'était creux parce que ça ne me ressemblait pas, en fait, tu vois. Je n'avais fait que suivre les codes esthétiques que j'avais trouvés sur Internet. Et au fond de moi, tu vois, quand je faisais ça, je me disais toujours, est-ce que vraiment c'est ça la photographie ? Parce que si c'est ça la photographie, eh bien, je n'en ferais pas toute ma vie. Et je pense même que je vais rapidement arrêter. En bref, j'avais l'impression d'être un imposteur. Alors j'ai décidé de ne pas abandonner la photographie, mais plutôt d'adapter ma pratique de la photographie à ma philosophie personnelle. Alors j'ai arrêté de retoucher la peau. J'ai arrêté de vouloir toujours les yeux nets. J'ai arrêté le flou d'arrière-plan. J'ai arrêté les groupes critiques sur Facebook. J'ai arrêté de faire du graphisme pour commencer la photographie. J'ai commencé à déformer les visages pour rentrer dans la sphère intime des gens. J'ai commencé à ne plus exposer pour faire un beau visage, mais pour retranscrire une ambiance. Bref, j'ai laissé la place à l'authenticité. Alors la prochaine fois que tu aimes particulièrement une photo, que tu la postes sur les réseaux sociaux et qu'elle n'a pas le succès escompté, s'il te plaît, fout-toi-en et juste continue.